Les transformations de l'espace productif et décisionnel. La situation en France à la fin du XXe siècle est héritée des révolutions industrielles du XIXe siècle. L'espace productif français peut alors être séparé en deux, le long d'une ligne, le Havre-Marseille. A l'est de celle-ci se trouvent les espaces les plus industrialisés, proches des gisements de matières premières et comptant une main-d'oeuvre nombreuse, productive et bon marché. A l'ouest de cette ligne, en revanche, on trouve alors une population plus rurale et moins nombreuse. Une autre ligne traverse la France, celle de la diagonale du Vide. Elle s'étend des Ardennes au nord-est, aux limites du Pays Basque au sud-ouest, et représente un espace de faible densité peu industrialisé. Au cours des années 50 et 60, les acteurs institutionnels vont chercher à remédier à ces déséquilibres. L'État, en premier lieu, à travers la DATAR et la politique de déconcentration industrielle, qui conduit à transférer certaines activités productives de la banlieue parisienne aux régions de l'ouest notamment. L'Europe est un autre acteur qui, à travers la politique agricole commune en 1962, va initier une modification majeure de l'agriculture française à travers l'intensification de la production, permise par la mécanisation et le développement de l'open field. De ce fait, l'agriculture est de plus en plus perçue aujourd'hui comme un maillon de la filière industrielle agroalimentaire. Le développement de la mondialisation et la crise économique des années 70 vont également amener des modifications de l'organisation de l'espace productif et décisionnel français. Les anciens bassins industriels du Nord et de la Lorraine ont connu dans les années 80 une crise industrielle très lourde qui les amène à la reconversion industrielle. Ainsi, l'ancien bassin minier de Valenciennes dans le Nord, grâce aux aides de l'État, peut accueillir les usines Toyota à partir des années 1990. Sous l'effet de la mondialisation, les villes du Havre, de Dunkerque ou de Fosses-sur-Mer développent leur zone industrielle au portuaire. Mais la mondialisation par le biais de l'abaissement des coûts de transport conduit également à la délocalisation de certaines activités industrielles vers des pays où la main d'œuvre est moins onéreuse. Enfin, le développement de la tertiarisation dans les années 80 conduit à l'émergence de nouveaux facteurs d'implantation d'activités. L'accès à des moyens de transport performants, l'héliotropisme et l'héliotropisme sont donc devenus les facteurs d'implantation d'activités les plus importants. En conséquence, les métropoles et les littoraux apparaissent comme les espaces les plus dynamiques aujourd'hui. Les régions de l'ouest et du sud profitent donc d'un rééquilibrage du développement des activités économiques. Le phénomène de métropolisation qui se traduit par la concentration de personnes qualifiées et hautement qualifiées, de fonctions de commandement dans les quartiers d'affaires comme celui de la Défense à Paris, de centres de formation supérieurs et de recherche et d'entreprises de haute technologie est devenu le facteur le plus important de la transformation des espaces productifs et décisionnels au début du XXIe siècle. Les métropoles sont également des nœuds de communication reliés à des axes de circulation performants, tels que les lignes à grande vitesse ou les autoroutes. Mais le développement de ceux-ci ont le défaut de créer un effet tunnel au sein des régions qu'ils traversent. Celles-ci ne peuvent profiter des effets bénéfiques de ces axes de circulation et se trouvent de plus en plus enclavés. De ce fait, se sont développés en périphérie des métropoles des espaces qui paraissent exclus du développement économique. C'est parti !